Alors, bienvenue à la séance du Conseil municipal du mardi 12 juillet. Donc, premier point, ouverture de la séance et constat du quorum par le greffier. Oui, nous avons le quorum, M. le Président. Merci beaucoup. Alors, point 2, adoption de l'ordre du jour. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose l'ordre du jour, M. le Président. Merci beaucoup. M. le Président, j'appuie. Merci beaucoup. Donc, on tombe au point 3, période de questions destinées au public. Je vais entamer avec les questions qui nous ont été acheminées par Internet. Donc, toute première question de M. Patrick Brown et de Mme Carole Cournoyer. Donc, j'aimerais savoir à quel moment la Ville va cesser de permettre la construction d'immeubles d'habitation sur la rue Notre-Dame. Donc, tout d'abord, simplement, vous rassurez, il n'y a pas eu de projet qui a été adopté depuis notre élection. Donc, j'habite Repentigny depuis ma naissance, donc 50 ans, et je trouve ça désolant de voir tous ces édifices commerciaux disparaître depuis peu. Nous avons perdu plusieurs établissements, entre autres Restaurants San Antonio, La Trattoria, Le Bristot, L'Interprète, Garage Ultramar, Arnois, j'en oublie sûrement. Prochainement, les deux Botanics, le Resto Pizzédélique ainsi qu'un lave-auto. Nous finirons, nous finirons, dis-je, que notre Ville n'aura plus de commerce et seulement des immeubles à logement et qu'il n'y aura plus de plus petits pour les familles, puisque ces logements accueillent la plupart du temps des gens de 50 ans et plus. Donc, pour répondre à votre toute première question, effectivement, notre comité d'urbanisme travaille déjà à l'établissement d'un nouveau plan d'urbanisme pour corriger la situation que vous nommez. Nous avons fait notre campagne électorale sur la question. Malheureusement, des dossiers comme, par exemple, le Botanics, qu'on décriait déjà à l'époque, furent autorisés par l'ancien conseil municipal. Et une fois qu'un conseil municipal donne son autorisation, il n'y a légalement plus aucun recours possible contre le promoteur. Le permis étant émis, il nous poursuivrait facilement, gagnerait, et on aurait perdu de l'argent dans des frais d'avocat dans une cause qu'on aurait perdu ou à la toute fin. Ultimement, le promoteur pourrait faire le dit projet. Donc, c'est la raison pour laquelle on fait un nouveau plan d'urbanisme, parce qu'on veut amener la ville ailleurs. On a la même préoccupation que vous par rapport à l'offre commerciale, et c'est pourquoi on veut justement améliorer nos règlements pour qu'il y ait une meilleure mixité entre le logement et le commercial pour créer de véritables milieux de vie. Donc, c'est déjà ce dont on travaille, mais malheureusement, on ne peut pas effacer le passé. Donc, sujet numéro deux, est-ce possible de travailler pour faire venir de grands commerces dans les galeries Rive-Nord? Il n'est plus vraiment compétitif avec les galeries d'Anjou ou le carrefour Laval. Donc, ça, malheureusement, à ce point-là, c'est les lois du libre-marché. Donc, le conseil de ville ne peut pas se mêler à savoir quel type d'entreprise pourrait venir s'établir ou non aux galeries Rive-Nord. C'est à tous les commerçants de faire, étant donné qu'ils sont privés, de faire leur évaluation à savoir où est le meilleur emplacement pour établir leur commerce, ils font des études de marché. Donc, même si on était plein de bonne volonté, puis que demain matin, je voudrais attirer un Starbuck aux galeries Rive-Nord, il n'y a absolument aucun pouvoir que j'ai pour forcer une compagnie comme Starbuck à venir s'établir aux galeries Rive-Nord. Mais je vous invite toutefois à parler avec les propriétaires du centre commercial. Peut-être pourrez-vous leur fournir des idées face à des commerces qui pourraient être intéressants. Mais on est vraiment dans une question d'offre au privé. Espérons que ça réponde à votre question. Donc, on passe à la deuxième question. Bonjour, M. le maire, et bonjour à tous. Sur le chemin de la cabane ronde, on retrouve une piste cyclable qui suit les champs agricoles, mais actuellement, elle est complètement inaccessible, car le tronçon de la rue Saint-Paul, se trouvant entre le chemin de la savane et la frontière de Mascouche, est tellement abîmé que les accotements sont complètement détruits et les voies pour les automobilistes se rétrécissent, ce qui rend le passage d'un cycliste impossible. Donc, je voulais savoir s'il était dans vos plans d'effectuer la réfection de ce tronçon en y ajoutant un accotement pour les cyclistes. Donc, écoutez seulement vous dire que l'état de la rue Saint-Paul, entre la Presqu'Île et la limite à Mascouche, nous préoccupe, nous aussi, comme conseil. Donc, c'est un projet qu'on va étudier pour les prochains plans triennaux d'investissement. On est justement à commencer le conseil à réfléchir à ce qui va se retrouver dans notre prochain plan triennal d'investissement, prochain PTI. Donc, inévitablement, c'est une question et une réflexion qu'on va avoir pour la rue Saint-Paul. Maintenant, on veut juste s'assurer, par exemple, avant, et ça, c'est pour tous les projets de réfection de rue qu'on fait, on veut s'assurer qu'ils puissent être valides au programme d'amélioration de la voirie locale, ainsi que le programme TEC, pour être sûr et certain que cette rue-là soit financée, parce que sinon, elle ne serait que supportée par la dette des citoyens. Pour un projet comme la rue Saint-Paul, on parle de 2,8 millions. Donc, si on est en mesure d'avoir des subventions du gouvernement du Québec et du Canada à travers le programme TEC pour subventionner la réflexion, c'est beaucoup plus intéressant que si c'est pris à 100 % à la charge fiscale de la municipalité. Mais je veux juste vous dire qu'en 2019, on avait procédé au pavage, les accotements de la rue Saint-Paul, de Presqu'il à la savane. Alors, inévitablement, on va avoir des discussions pour l'amélioration de l'état de la rue. J'espère que ça réponde à votre question. Donc, troisième question en ligne. Pardonnez-moi, M. Jean Langlois, qui est en ligne. Merci de nous avoir transmis… Non, désolé, je m'en allais avec les remerciements que nous lui avons déjà apportés. Donc, ces questions par rapport à mon questionnement lors de la séance du Conseil de Ville du mardi 14 juin dernier au sujet du dossier des trois lampadaires solaires qui devaient se réaliser aux abords du parc Germain-Yel sur la rue Gauthier, coin Marquis et Gauthier, un dossier que je pilotais depuis 2020. Où en est-on rendu dans l'analyse? Donc, pour la réponse à cette question-là, on va justement rencontrer à la fin de l'été l'entreprise spécialisée dans l'éclairage solaire pour voir les résultats du projet sur la rue Portage qui semble déjà concluant. Donc, par la suite, on va établir des critères de localisation et d'implantation pour ce type de projet. Donc, M. Langlois, nous allons bientôt avoir les réponses au projet d'études qu'on avait fait face aux lampadaires solaires. Deuxième question. Le procès verbal de la séance du 14 juin dernier n'était toujours pas en ligne sur le site de la Ville. Les rapports verbaux des séances intérieures sont souvent mis en ligne après plusieurs semaines, sinon quelques mois. Pourquoi est-elle retard? Alors, vous me voyez franchement surpris, M. Langlois, qu'un conseiller qui a été pendant une vingtaine d'années conseiller municipal pose la question, m'étonne, me questionne même, à vrai dire, parce que vous devez savoir, bien sûr, après avoir siégé tant d'années, qu'il faut attendre qu'on adopte à la séance du conseil suivant, le procès verbal de la séance du conseil d'avant. Donc, tant ou si longtemps que ce n'est pas adopté aujourd'hui, là, dans quelques minutes, il va être adopté. Ça ne peut pas être mis sur le site Internet. Ça fait déjà trois séances du conseil qu'on se parle de ça et vous avez été conseillé pendant vingt ans. Donc, j'espère que vous suivez le modus operandi de l'adoption d'un procès verbal d'une séance du conseil. Troisième question. Désolé, ça me laissait un peu perplexe. Donc, troisième question. Saviez-vous que la Ville de Repentigny avait commandé deux études de faisabilité pour la réalisation d'un deuxième pont afin de traverser la rivière Lassomption? Une firme par Al-Firme, désolé, Enviram en 2003 et une deuxième étude de mise à jour par la firme BC2 en 2012. Les propos tenus dans ces rapports sont en partie les suivantes. Julie Textot. Donc, envisager, tout égard au problème de raccordement et l'accès par autoroute Félix-Leclerc à A40, construire un deuxième pont dans l'axe de la rue Valmont et Le Bourneuf. Ces interventions permettraient l'implantation d'un circuit de transport collectif en boucle. M. Dufour, dans le programme de votre parti, est similaire à celui du programme démocratique de Repentigny-le-Gardeur, qui souhaite sa réalisation depuis 2009. Vous avez aussi cette préoccupation pour cette réalisation. Comment évaluez votre rencontre avec le sujet, avec le premier ministre et député Lassomption, dans notre circonscription provinciale, M. François Legault? Quand prévoyez-vous qu'une discussion de réalisation puisse avoir lieu? Donc, effectivement, c'est un dossier qu'on travaille. On sensibilise les autorités provinciales à notre proposition. On avait effectivement cet engagement-là dans notre carnet durant la campagne électorale. Donc, on va suivre tant ou si longtemps que Québec n'approuve pas le projet. Ça va être complexe. On ne pourra pas le faire sans eux. Donc, c'est des discussions qu'on a régulièrement avec nos vis-à-vis à Québec. Donc, espérons que cela réponde à votre dernière question. On passe aux interventions en personne. Donc, première intervention, j'ai Jimmy et Georgia. Je ne sais pas si je me trompe. Par rapport à des terrains et des stationnements. Oui. Juste à vous avancer au micro, dire votre question, et puis on va tenter d'y répondre du mieux qu'on peut. Bonjour. Bonsoir, M. le maire. J'aimerais présenter ma mère ici. C'est la propriétaire de la bâtisse Grenache à Repentigny. Et puis, moi, j'ai le fonds de commerce du restaurant. Il y a 20 ans, on a fait un agrandissement. Et puis, la Ville nous a obligés de rajouter des stationnements. On a acheté le terrain, la maison en face. Puis, on a fait 25 stationnements. Après peu de temps, on a remarqué que ce n'était pas pratique, que les clients n'allaient pas se stationner en face. Ils n'aimaient pas ça. Il y a beaucoup d'achalandage sur Notre-Dame. Puis, ils trouvent qu'ils se stationnent ailleurs. Puis, c'est pour cette raison-là qu'on voulait parler de ça, que ça fait maintenant trois ans qu'on est venus ici pour faire une demande, qu'on voulait l'enlever, que ce n'est pas sécuritaire. Mes employés, ils ne vont pas en face. Je leur ai demandé d'aller, mais ils disent que ça prend trois, quatre minutes à traverser la rue Notre-Dame. Puis, on n'aime pas ça. L'hiver aussi, avec le déneigement des trottoirs, il y a de la neige. Il faut souvent soit sauter par-dessus, tu sais, les trottoirs. Puis, c'est dangereux. Moi, je me suis refoulé une cheville quand j'ai un bureau en face. Et puis, j'ai sauté, j'ai glissé, je me suis refoulé la cheville. Ça fait que c'est pour ça qu'on veut enlever le stationnement en face puis pouvoir faire un projet, quelque chose qui va, qu'on va, à moi, ma famille, ma mère, ma soeur, on veut faire un immeuble qu'on puisse, c'est ça. Puis, je voudrais aussi parler de le restaurant. Il y a beaucoup d'avantages que le monde ne compte pas les stationnements. Tu sais, la ville compte d'une certaine manière les stationnements. Beaucoup de stationnements qui ne sont pas comptés. Exemple, j'ai deux rues parallèles à côté du restaurant, Dorius et Camille, puis qu'il y a facilement 20 voitures qui se stationnent. Et puis, aussi, j'ai tous mes stationnements en arrière de la bâtisse. Ce que ça fait, c'est que ça libère en avant facilement 10 voitures qui peuvent se stationner. Beaucoup de commerces n'ont pas ces avantages-là parce qu'ils sont en avant puis ils ne peuvent pas stationner des voitures sur la rue Notre-Dame. Puis, pour finir, c'est la salle que j'ai faite de 60 palaces. On est prêts à l'enlever. On a dit qu'on est prêts à enlever 60 de cette salle-là, l'enlever, pour diminuer la capacité. Puis, c'est pas mal ça. OK. Bien, merci beaucoup pour le topo. Ce que je vous propose, c'est qu'on établira une rencontre avec la direction de l'urbanisme puis les employés à propos, là, pour voir les possibilités qu'on peut faire et travailler avec vous. Merci, très apprécié. Merci beaucoup. Prochain intervenant, M. Richard Chrétien. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous pouvez biffer ma dernière question. J'ai réglé ça avec M. Hérard de son nom, M. Lompré. On l'a parlé dehors, puis Mme Joyal, à m'expliquer ça. C'est efficace. Il règle ça avant même que vous veniez. Oui, c'est ça, c'est efficace. Allez-y. Moi, je suis un ancien syndicaliste. J'ai fait… fait que c'est ça. Des fois, je ne suis pas trop, trop… je ne serais pas un bon politicien. Vous seriez surpris, les syndicalistes, bien souvent, sont les meilleurs politiciens. Je viens plutôt vous informer aujourd'hui. Donc, la première question, ce n'est pas une question, c'est une requête. Vous connaissez M. Carrette, Jean, il est présentement en Europe. M. Carrette, c'est le fondateur de la QDR nationale. Il m'a demandé si c'était possible, en passant, c'est un sociologue avec deux doctorats, 28 livres à son actif. Il m'a demandé si c'était possible qu'on puisse vous rencontrer au mois de fin ou… mais qu'il revienne d'Europe. Pas de problème. Le même mode de fonctionnement que d'habitude, juste à écrire à Jessica, mon adjointe. Vous savez comment ça marche. On va s'organiser rapidement. J'informe la population aujourd'hui. Nous, la QDR, on a supporté une démarche qui s'appelle « Projet collectif inclusif ». C'est un accès sécuritaire pour tous. Donc, c'est Trajectoire Québec, en collaboration avec l'Institut national de recherche scientifique, le INRS. Il y a un étudiant à la maîtrise. Demain, on va faire des marches exploratoires. Demain, on va peut-être dans Repentigny. Je vais être à bout de… M. Épiquel de rue, là. C'est pas grave, la rue. Donc, on va prendre un bâtisse et on va marcher sur le territoire. Et ça, c'est la CMM qui a donné un projet. Et c'est Trajectoire Québec qui est mandataire. On vient ici. Après ça, on s'en va à l'Assomption. Donc, on va faire deux marches exploratoires. Le but, c'est de quitter un réseau de transport collectif, là. Le projet cible les clientèles suivantes, les jeunes familles, les enfants, les âgés, les personnes, différentes incapacités physiques. Donc, le but, c'est de regarder sur le territoire comment les personnes peuvent se rendre à un arrêt d'autobus et que ce soit sécuritaire. Vous savez qu'on paye, tout le monde paye pour la CMM, Communauté Montréal-Métropolitaine. Mais je pense qu'on n'a pas tout à fait à Repentigny et à la MRC les mêmes avantages. Je vais essayer d'être poli. Fait que nous, le but, c'est justement de… Exemple, la CMM, c'est 500 mètres où tu rentres un arrêt d'autobus. Ici, c'est 800 mètres. Je ne sais pas si les personnes logées ne sont plus en forme, mais peut-être. Mais en tout cas, c'est une démarche qui se veut. Moi, personnellement, disons que vous savez, je connais un peu le transport. Et je travaille en fonction d'améliorer le service de transport collectif dans ma région. Et mon objectif, c'est, avant la deuxième élection, que le transport collectif, on ait un service de transport de 25 minutes, 15 minutes excusés, entre chaque arrêt, un peu comme la Rive-Sud de Montréal. C'est le but de mon intervention. Je vous remercie. Et on va sûrement, je vais demander à Trajectoire Québec, les échéanciers, parce que moi, je travaille avec des échéanciers, quand est-ce que ça va être prêt, et les recommandations qui vont être mises à la CMM, je vais essayer de vous en envoyer des copies. Bien, on a bien hâte de les lire. Un immense merci pour l'initiative que vous faites avec le projet collectif inclusif. Puis justement, je sais qu'il y a du travail qui se fait pour les abribus. Vous avez vu la réponse concernant le centre à nous, donc la demande a déjà été faite à EXO, puis ça s'en vient, donc… Après les vacances, je n'ai aucun doute. Excellent. Donc, merci beaucoup, M. Chrétien. Prochaine intervention, M. Patrick Léger. Bonjour, M. le maire. Bonsoir, M. Léger. Enchanté. Enchanté, oui. En passant, ça fait très longtemps que je suis venu à un conseil de ville. La dernière fois, c'était sous une administration précédente. Il y avait des policiers, donc c'est le fun de voir… On les préfère sur le terrain. Oui, c'est ça, effectivement. Donc, que ça, vous m'aviez invité via Facebook à venir à une séance du conseil, alors me voilà. Et entre-temps, il y a eu, malheureusement, une situation malencontreuse. Mercredi dernier, le 6 juillet, il y a eu une fusillade qui a éclaté, malheureusement, au parc Langeolier, qui est juste derrière ma cour. Je salue, en passant, le travail des policiers qui est exemplaire. Évidemment, que j'ai vu, comme le lendemain, un certain déploiement et donc des policiers communautaires, en fait, qui sont passés dans le voisinage, rassurer les gens. Je me demandais seulement si, suite à ça, s'il y avait… Il y a-tu un suivi qui est fait, si, admettons, par exemple… Je comprends qu'il y a une espèce de… des trucs qu'on ne peut pas dévoiler pour fin d'enquête, évidemment, qui ne sont pas dévoilés au grand public. Mais je me demandais si, admettons, on met la main au collet, dû ou découpable. Est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'on s'avient à ce savoir au niveau des citoyens? Parce que, bon, disons, des balles perdues, moi, ça aurait pu retourner dans ma cour. Puis, écoutez, je suis de tout cœur et j'ai une très grande empathie pour tous les gens du voisinage qui ont malheureusement été témoins de cette triste situation qu'on n'aurait jamais voulu, qui arrivent à Repentigny, qu'on va tout faire pour être sûr que ça n'arrive pas. Mon propre conseiller, M. Mars, vit en face du parc L'Angelier, donc il m'a rapidement appelé le mercredi de la semaine dernière. On a vite contacté le service de police. On va s'assurer que, dans la mesure du possible, la police communautaire offre le plus d'informations auprès des citoyens du quartier pour les rassurer, bien sûr. C'est notre mission première, donc on va s'assurer, on en prend bonne note et on va s'assurer que ça se fasse. Pour les éléments qui ont été rendus publics déjà, je sais qu'ils avaient interpellé une personne rapidement, qu'ils ont relâché. Donc, on espère de tout cœur que l'enquête progresse rapidement et que des accusations vont être portées. Je n'ai pas plus d'informations que ce qui était dans les médias. Bien sûr, on ne se mêle pas directement des enquêtes policières. Mais écoutez, on va s'assurer que la police donne le plus d'informations possibles aux citoyens du quartier. Et croyez-moi, tout le conseil est mobilisé face à ça pour que le crime n'ait pas sa place à Repentigny. Merci beaucoup. Malheureusement, je suis compatis encore pour ce que vous avez vécu dans votre cours. Merci d'être venu au conseil pour nous faire part de votre préoccupation. Prochaine intervention, M. Martin Dufresne. Merci. Bonsoir, M. Martin Dufresne. Bonsoir, bonsoir. Ce n'est pas un sujet aussi délicat que celui-là, mais l'année dernière, j'ai déménagé au parc Rochefort, à côté du parc Rochefort, les jardins de Saint-Laurent. On a acheté un condo, puis on avait une place de stationnement. On s'était fait dire qu'au parc Rochefort, il y avait possibilité de stationner. Mais là, dernièrement, on a reçu un avis de courtoisie de la police disant qu'on ne pouvait plus stationner la nuit au parc Rochefort en question, parce que ça enlevait des places aux gens qui allaient au parc, justement. Je me demandais juste s'il n'y avait pas moyen d'avoir une dérogation de permission. Les résidents des jardins de Saint-Laurent, s'il ne pouvait pas avoir une permission spéciale d'aller stationner là la nuit, surtout quand le parc est fermé. Je comprends qu'en été, il y a pas mal d'actions là, mais les mois d'hiver, s'il y avait moyen d'aller se restationner là l'hiver, ça nous causerait moins de problèmes, puis moins de difficultés de stationner le soir, la nuit. Dans les rues, l'hiver, c'est moins drôle. Je vous remercie beaucoup, M. Dufresne. Puis vous savez, je le dis souvent, les citoyens sont nos meilleurs yeux sur le terrain. Puis nous, on vote des règlements, puis on essaye d'y aller du meilleur de notre connaissance. Puis des fois, il y a des petites particularités que c'est toujours plaisant quand les citoyennes viennent nous faire part de leurs solutions, puis de leurs propositions. Donc, juste vous dire, votre demande a déjà été transmise au service de police. Et on va faire l'analyse, là, pour voir justement les accommodements qui peuvent être faits, là, pour que vous ayez une capacité aussi de vous stationner. Donc, je vous remercie beaucoup de nous avoir interpellés là-dessus. Merci. Merci. On va vous revenir à... Comment je fais pour faire le suivi, moi? Bien là, ça va être nous, dans le fond, qui va faire... On a déjà votre courriel de par la question que vous avez posée. Merci bien. Et je veux m'assurer que le directeur général, dès qu'il va avoir les informations, vous les transmette rapidement. Super. Merci beaucoup. Bien, merci, M. Dufresne. Merci. Bonne soirée. Prochaine question, M. Michel Robert. Non, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est la suite de la demande qui va être faite de M. Duqué. Je ne vais pas intervenir. Par rapport à? M. Duqué. Mais il parle de moi, parce que c'est toi, je ne l'ai pas qui veut dire. Ah, OK. C'est mon voisin. Ah, OK. Bien, écoutez, il n'y a pas d'intervention de votre part, M. Duqué. L'intervention est simple et incompliée entre nous deux. Et j'ai fait, à la recommandation des inspecteurs de l'urbanisme, ils m'ont demandé de faire installer une clôture dans le but que je garde mon intimité chez moi parce que je n'ai pas d'intimité avec ces voisins-là. Le problème qui a été causé, c'est dû à une balançoire qui était posée sur la façade de la maison. Il y avait un règlement municipal qui disait qu'on ne mettait pas une balançoire sur une façade de la maison. Et je l'ai fait respecter. Par contre, monsieur a continué à narguer à cause de ça parce que ça l'a frustré. Il l'a mis en arrière. Après ça, il l'a ramené. Égalité à la façade de la maison. Qui est en loi? Si c'est correct, je respecte ça. Sauf que moi, j'ai fait faire ma clôture pour avoir une intimité parce que sa balançoire, elle se trouve être pratiquement sur ma fenêtre de salon. Et sa femme est même dérevenue nous dire de se former à gueule. On était dans notre maison. Donc, on n'est plus capable de vivre ça. J'ai fait faire une clôture. Elle va se terminer cette semaine. Mais monsieur, je savais qu'il venait, il a entendu le dire, qu'il venait faire demander une dérogation pour la remettre en avant. Mais je m'oppose 200 000 à l'heure parce que c'est la source de conflits entre nous deux. Et je veux que ça cesse. C'est fini. Moi, je ne veux plus avoir de problème. Quand tu dis que la police s'est mêlée dans tout ça, on en a assez. On en a assez. Je suis un citoyen comme les autres. Je vais avoir la poche chez nous. Parfait. C'est l'intervention que je voulais faire. C'est suite à la demande. Excellent. C'est bon. Parfait. Je prends bonne note de votre intervention. Merci. Merci beaucoup, M. Robert. Dernière intervention, M. Richard Miron. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, M. Miron. Mesdames les conseillers et conseillères. Lors d'une assemblée précédente, j'étais heureux de vous entendre dire qu'on était vos yeux et vos oreilles. Bien oui. Fait que ce soir, moi, je souhaite être vos yeux. Et j'espère avoir votre oreille face ou suite à mes observations. En premier lieu, bien, on a lu des journaux. Il y a des programmes pour des plantations d'arbres, ce qui est fantastique. Bravo. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait des nombreux arbres qui sont morts sur les terrains privés? Oui. Particulièrement dans le quartier 6. On a beaucoup de boulot. Je pense que c'est des essences de boulot qui sont morts. Puis, selon moi, je ne trouve pas que c'est joli pour la ville. Ça fait des années que je demande à la ville de Repentigny qu'est-ce qu'on peut faire. Puis, je me suis fait répondre rien. Enfin, ce n'est pas vrai. On me dit oui. Tu peux faire une mise en demeure à ton voisin. Ça fait 42 ans que je paye des taxes. Je ne ferai pas une mise en demeure pour qu'on coupe un arbre chez mon voisin. Vous comprendrez. Ça fait que je vais vous demander, est-ce qu'il existe un règlement? Est-ce que les arbres qui sont morts à Repentigny sur les terrains privés, est-ce qu'il existe un règlement où on peut faire couper ces arbres-là et comment on peut procéder? Je vais laisser le président de la commission environnement, M. Normand Urbain, vous répondre. Lui-même, acériculteur, connaissait bien le milieu de l'arbre. Et on est à revoir notre politique de foresterie qu'il a créée à l'époque. Alors, M. Urbain, si vous aviez des éléments de réponse. En fait, bonsoir, M. Miron. Excusez-moi. En fait, au mois de janvier, notre maire a nommé les différentes commissions. Et le premier sujet de travail qu'il m'a demandé, c'est de travailler sur une nouvelle politique de foresterie urbaine. Autant au niveau de la planification, au niveau de la ville, d'où est-ce qu'on va planter les arbres, où est-ce qu'on veut mettre nos efforts. Et on a eu trois rencontres suite à ma nomination au mois de janvier. Vous comprenez qu'il y a eu deux mois où j'étais plus à l'érabière qu'à l'hôtel de ville. Mais même à distance, je participais aux réunions. C'est une problématique qui est grande. Puis vous comprendrez, M. Miron, que des changements climatiques, vous avez parlé de boulot. Les boulots aujourd'hui, c'est notamment les boulots blancs. Après cinq, six jours de canicule, ça cause un stress. Puis l'arbre, bien souvent, ils lèvent le drapeau blanc. Ça fait qu'on doit changer le tout, pour le tout, au niveau de la première politique de foresterie urbaine. Parce que qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui, ce n'est pas qu'est-ce qu'on vivait à l'époque. Je prends en considération tout ce que vous me dites, M. Miron. Vous parlez au niveau du domaine privé, au niveau des résidences. On pourrait parler au niveau des commerces, des industries sur le territoire. Puis on pourrait parler aussi sur les territoires au niveau de la ville. Moi, je veux prendre dans son ensemble les enjeux. Je ne peux pas aujourd'hui, devant la séance, en pleine séance publique, vous dévoiler nos plans. On est encore dans les discussions au niveau de cette équipe-là. Mais prochainement, on va vous revenir avec des éléments de réponse. Mais ça alimente, puis on va aussi vérifier le côté légal de nos recours sur un citoyen qui a des terrains privés. On va bientôt avoir un nouveau greffier, donc c'est des éclaircissements qu'on pourra avoir. À titre d'exemple, au coin de Notre-Dame, puis la rue, il y a à côté du garage du Four, Laurentien et Notre-Dame. Il s'est quand même construit un bloc-appartement. Il y a deux énormes arbres qui ont contourné, qui ont bâti, qui sont morts depuis des années. Puis on n'a jamais demandé aux contracteurs ou la Ville de couper ces arbres-là, qui étaient à morts. Ça fait que c'est pour ça que je vous interpelle là-dessus. Très, très bon point, M. Millon. Merci. M. le maire, si vous me permettez un complément d'information, j'ai des collègues qui siègent au CCU, au Comité consultatif d'Urbanisme. Vous allez être heureux de voir que dans bien des dossiers, puis il y en a un qui, ce soir, qui s'en vient, où est-ce qu'on commence à exiger des arbres d'un certain diamètre. Ça fait que c'est une préoccupation, là, tout ce qui est de tournant vers, là, au niveau de la Ville. Le dossier PPC-MOI, là, au 6.4.1, en est un bel exemple. Vous entendrez tout ce qu'on demande, les exigences qui ont été mises par le Conseil de Ville. Bien, voilà une première pierre qui a été déposée par le niveau du Conseil de Ville. Puis on va en placer d'autres. Merci. Bien, merci pour votre première intervention. La deuxième, est-ce que c'est vrai qu'il y a encore quatre… J'aurais pu poser la question à M. Monsais. Est-ce qu'il y a toujours quatre inspecteurs à la Ville de Repentigny? Oui. D'accord. Écoutez, on parle de sous-traitants. Il y a beaucoup de sous-traitants à la Ville de Repentigny. Il y a un marquage des lignes, drainage des… Je ne sais pas si vous êtes passés sur la piste cyclable, sur Beauchesne. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais, et pourquoi je vais revenir tout à l'heure, pourquoi il y a quatre inspecteurs, là. On a tracé des lignes, mais enfin, on a tracé, je me pose encore la question, là. On a doublé les lignes. On pensait que c'était une voie d'autoroute. Ça a été mal fait. Les lignes sont dépassées. Bref, allez voir ça. C'est fantastique comment c'est mal fait. Je me suis posé la question, où les gens étaient en état d'hébriété, ce qui m'étonnerait, les jobs ou les sous-traitants, où probablement manque de pénurie, puis c'est des gens qui commençaient à tracer des lignes, mais c'est de toute l'aideur de voir ça. C'est une horreur. Alors, maintenant, ma question, je reviens à mes quatre inspecteurs. Quand on a des sous-traitants, est-ce que ces travaux-là qui sont exécutés, ils sont vérifiés? Ici, ils sont mal faits. Est-ce qu'on paye, ces sous-traitants-là? Et là, je vous dis ça, la coupe de gazon, les terres pleines, là, ils ont rasé ça cette année, là. Les sous-traitants, là, ils ont rasé. On sait qu'il faut une certaine hauteur pour ne pas brûler. Je ne sais pas s'ils sauvent du temps et se disent, on va le couper, puis un mois ou demi après, on reviendra. Ça, ça m'interpelle, parce que des fois, je chicane avec mes voisins quand on en voit, et ça, c'est quand ils n'envoient pas l'herbe coupée en pleine rue. Ils ne passent même pas le vacuum ou tout ça. Je trouve ça désolant. On paye, je comprends que c'est des contrats, mais est-ce qu'on vérifie la qualité des contrats? Je vous laisse ça, vous n'êtes pas obligés de répondre, là. Non, puis... C'est juste que ça me fatigue, ça fait des années. Je suis déjà revenu des anciens conseils. J'ai déjà envoyé des notes, puis on ne peut jamais me répondre, c'est de même, c'est de même. On peut-tu améliorer un petit peu? Ah, oui, vous avez raison. Puis, juste pour donner comme exemple, vous parliez du marquage. Ça, c'est un des contrats où on les a talonnés pour qu'ils commencent le plus tôt possible dans l'année. On voulait être une des premières villes qui a le marquage. Ça a peut-être eu des impacts d'être les premiers. Mais il y a déjà des liens où on a fait du marquage. Des citoyens m'ont interpellé. On l'a tout de suite donné à la direction générale, puis on a appelé l'entreprise. Puis oui, souvent, il y a des pénalités, des clauses de pénalités dans le contrat, que s'il y a des erreurs qui ont été faites, il y a des montants qui ne sont pas versés. Je ne peux pas dire... Là, je ne l'ai pas sous moi pour le contrat de marquage jusqu'où on a été avec l'entreprise. Mais on ne se gêne pas s'il y a faute. On donne les pénalités qui sont reconnues dans le contrat. Mais là, j'ai pris bonne note pour Pisciclable sur Beauchesne. Ça va être une de plus qu'on va donner à l'entreprise comme problématique. Je ne sais pas si ça vous allait, M. Lombré. Il n'y a pas d'autres éléments? Oui, parfait. Excellent. On va vous revenir avec le dossier, M. Miron. Avant-dernière question. Il y avait une fontaine, il y a un carrefour giratoire au bout de Repentigny. Il y avait une fontaine d'eau. De mémoire, je pense que ça avait coûté une demi-million, ce carrefour giratoire-là. Et depuis plusieurs années, il n'y a plus de jet d'eau. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi et pourquoi on ne les met pas? On parle encore de la beauté de la ville. C'était quand même bien. Si vous me dites qu'il y en a qui mettaient des bulles dans l'eau et que ça faisait des bulles, je peux comprendre. À un moment donné... Bien, bonne question. Puis, vous voyez, c'est intéressant qu'on se la pose parce que je me demandais si c'était moi qui étais fou à savoir qu'il n'y avait plus de jet d'eau dans Fontaine. Là, vous me confirmez que dans le pire des cas, on est deux fous. On est deux. C'est pas mieux. Je ne sais pas, est-ce que M. Lompré, vous avez un élément de réponse ou entre... Vous n'êtes pas deux fous. Effectivement, mais je ne sais pas la raison pour laquelle ça ne fonctionne plus. On va se renseigner au public. Mais, bonne question. On va voir avec les travaux publics la raison. Donc, écoutez, je vous parle, enfin, d'observation, de questionnement. Est-ce que... Ce n'est pas clair à qui je dois m'adresser pour faire des plaintes? Exemple, la dernière fois, je suis allé aux travaux publics. J'ai appelé pour dire, au coin de l'intersection Leclerc et Brien, le feu de circulation est à neuf secondes. Bon, ça allait bien. J'avais trois, quatre autres personnes dans ma voiture. Je suis repassé deux semaines après. Je suis repassé encore hier après. On ne m'a jamais rappelé les travaux publics pour ça. L'autre jour, je passe, il y a une jeune dame qui me dit, ici, au permis d'inspection, je vais faire une plainte. Et là, on me dit, bien ça, parlez-en à votre conseillère municipal. Parfait, j'ai manqué de vous appeler, Mme Roux. J'ai dit, il va me manquer de temps. Là, bien, tu sais, je vous apprécie tous. Moi, là, je suis là juste pour essayer de faire en sorte qu'on puisse améliorer les choses. Je ne suis pas sûr d'être obligé ou de venir à toutes les séances, mais à qui je dois m'adresser pour faire une observation comme ça, pour ne pas que je sois toujours obligé de vous interpeller pendant les réunions du conseil. Parce que moi, quand je n'ai pas de réponse, je reviens en charge. Si ça ne marche pas, je reviens. À un moment donné, bien, j'appelle mes conseillers, les conseillères, ou sinon, je viens au conseil municipal pour faire part de ça. Bien, quelques éléments. C'est sûr que ça dépend toujours de la nature et du type d'intervention. Comme là, par exemple, si vous me parlez des feux de circulation, bien souvent, c'est directement le service de police, au numéro général du service de police où ils peuvent aider. Moi, ce que je vais vous proposer, les conseillers municipaux ont une carte d'affaires où, à l'endos, ils ont tous les services appropriés. Ça vous permet de savoir exactement, en fonction de la nature de… Avez-vous un exemple? Vous êtes en train de me sortir un modèle. Et voilà. Donc, on l'a ici. Puis, en fonction de la nature de la demande que vous avez, on peut tout de suite vous indiquer le numéro de téléphone puis la personne. Ultimement, je vous dirais, M. Miron, toutefois, ne vous gênez jamais pour appeler vos conseillers municipaux. Ils sont payés puis ils sont là pour répondre aux citoyens. Et on est à travailler aussi, là, pour avoir un très bon service à la clientèle. C'est un dossier qui nous préoccupe énormément depuis notre arrivée au pouvoir. On est à revoir la structure de contact qu'on a avec les citoyens pour être vraiment plus performants. On voit des exemples. Par exemple, à Montréal, c'est simple. 311, un numéro de téléphone, puis on est en mesure d'être rapidement redirigé. Donc, on travaille là-dessus pour que dans les prochaines années, ça soit beaucoup plus sain. Mais entre-temps, là, en fonction de la nature de vos demandes, là, on peut vous référer dès ce soir rapidement, là, les directions à appeler. Bien, merci beaucoup. Je veux juste qu'on me comprenne bien. C'est des critiques constructives. Ah, bien, oui. J'accuse pas personne. On les prend tous. Moi, je veux juste participer à la vie démocratique de ma ville natale. C'est tout. Et on adore ça, M. Miron. Puis, on est là pour prendre la critique. Ça fait partie du travail. Puis, c'est ce qui nous permet de nous améliorer quand il y a des problématiques. Bien, merci beaucoup pour la question. Alors, ceci met fin à la période de questions destinées au public. On passe à maintenant l'approbation du procès verbal du 14 juin. Donc, il va pouvoir être en ligne après. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour le procès verbal. Jennifer Robillard, je propose. Merci. Ah, bien, merci, Mme Gendron, de l'appuyer. Donc, ensuite, on tombe à cinq dépôts de divers documents. Oui. Alors, les dépôts des procès-verbaux des comités exécutifs du mois de mai, donc du 4 mai, du 12 et du 18 mai. Aussi, les trois procès-verbaux du comité exécutif du mois de juin, donc du 8, du 9 et du 22 juin. Ainsi que trois certificats du greffier concernant des participations référendaires. Le premier pour le second projet de règlement 438-41, le second 438-42 et le troisième certificat du trésorier pour le PPC mois, second projet de résolution du CM 214-14-06-22. Excellent. Donc, merci beaucoup. On tombe six dossiers d'urbanisme, donc 6.1 dérogation mineure, 6.1.1. Alors, c'est une demande de dérogation mineure qui est déposée par M. Samuel Forêt-Vendette et André Gendron-Arpenteur-Géomètre pour la propriété située au 683 rue Pontiac, suite à la recommandation favorable du CCU. On vous propose d'accorder une dérogation mineure dont l'objet est de réduire les marges latérales de l'habitation unifamiliale isolée existantes à 1,11 m, alors que le règlement exige des marges minimum de 1,2 m. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, est-ce que des citoyens dans la salle qui sont dans la zone contiguë, qui ont des observations à émettre, des commentaires? Non. Donc, un proposeur, un appuyeur? Jennifer Robillard, je propose. Merci beaucoup. Karine Benoît, j'appuie. Merci beaucoup. On tombe à 6,2 dérogation mineure et PIA. 6,2, 1. Merci. Demande de dérogation mineure et PIA déposée par Alexandre Tremblay et Asseline Architecture pour la propriété située au 515 rue du Village. Donc, suite à une recommandation favorable du CCU, on vous propose dans un premier temps d'accorder une dérogation mineure dont l'objet vise à réduire la superficie gazonnée et paysagée exigée dans le cours avant à 33 %, alors que le règlement prescrit une proportion minimale de 50 % afin de permettre la construction d'un triplex ainsi que l'aménagement des cases de stationnement. Et dans un deuxième temps, on vous propose, en vertu du PIA, d'approuver la demande de démolition de l'habitation une familiale isolée existante et d'approuver les plans d'implantation et d'architecture concernant la construction d'un triplex. On y fixe deux conditions. Donc, le revêtement des cases de stationnement numérotées 1 à 4 sur les plans fournis devra être constitué de pavés alvéolés et planter deux arbres possédant un diamètre de 60 mm, un arbre en cours avant et le second en cours arrière. Et ainsi, lorsqu'un arbre malade ou mort devra être remplacé, ce dernier devra, pardon, lorsque l'arbre est mort ou malade, il devra être abattu, pardon, ce dernier devra être remplacé par un arbre de même diamètre, donc 60 mm. Merci beaucoup. Donc, juste vous rassurer, par exemple, on n'est pas dans la zone patrimoniale en tant que telle et la maison n'a pas d'intérêt architectural patrimonial parce que sinon, on aurait refusé ça, c'est sûr. Je voyais M. Pitt qui voulait être sûr, inquiétez-vous pas. Non, non, on l'a regardé et on s'est parlé sérieusement avant de l'avoir. Donc, j'aurais besoin d'un… Mais on corrige, par exemple, avec les arbres. On s'assure qu'il y ait une bonne plantation d'arbres de fête. Donc, j'aurais besoin d'un… Est-ce que des citoyens dans la salle ont des commentaires, une opposition ou… Non? Donc, est-ce que j'ai un propos… Bien, Normand, ce sera opposé de toute façon. Alors, est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? Jacques Prescott, je propose, M. le Président. Merci, M. Prescott. Raymond Masse, j'appuie, M. le Président. Merci, M. Masse. Donc, 6.3, puis il y a 6.3.1. Pour les points, si vous me permettez, M. le Président, 6.3.1 à 6.3.4, je vais vous les faire en bloc. Donc, toutes les demandes qui vous sont adressées ont été déposées dans le cadre de l'application du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architale, ce qu'on appelle les PIA. Donc, l'ensemble des dossiers qui sont à l'heure du jour ont fait l'objet d'une recommandation favorable de la part du CCU. 6.3.1, c'est un PIA déposé par Vincenzo Padula et dessin, design, architecture pour la propriété située au 31 rue Archambault. On vous propose de modifier le PIA déjà approuvé qui est lié à la résolution CM 158-11-05-21 et d'approuver les plans déposés concernant la construction d'une habitation unifamiliale isolée à la condition de remplacer un des deux arbres qui devront être abattus pour permettre l'aménagement du stationnement et ce, en su des dispositions normatives exigées par le règlement de zonage concernant la plantation d'arbres. 6.3.2, PIA déposé par Maud Lemay pour la propriété située au 665 rue Beauchamp. On vous propose d'approuver les plans déposés concernant l'agrandissement prévu au-dessus de la partie habitable du riz de chaussée d'une habitation unifamiliale isolée comportant actuellement un étage et demi et ce, tel que déposé. 6.3.3, PIA déposé par Vladimir Desrosiers et plans Maison Québec pour la propriété située au 251 rue Martigny. On vous propose d'approuver les plans déposés concernant les travaux d'agrandissement de l'habitation unifamiliale isolée comportant actuellement un étage par l'ajout d'un deuxième plancher, aux conditions suivantes, de construire une toiture à deux versants, que le revêtement extérieur des pignons des versants inscrit soit identique au revêtement utilisé dans le pignon existant qui est situé au-dessus de la plus grande fenêtre de la façade principale, donc on imagine au-dessus du salon, et enfin d'insérer une allège de pierre pour délimiter le riz de chaussée et le second plancher à la jonction des deux revêtements extérieurs proposés. Et enfin, le dernier, 6.3.4, PIA déposé par Habitation JL et enseigne d'écart design pour la propriété située au 275 rue Paradis. On vous propose d'approuver les plans déposés concernant l'installation d'une enseigne sur socle, de l'installation de 12 enseignes murales ainsi que le remplacement partiel du revêtement extérieur et des travaux de teinture, à la condition de maintenir l'aménagement paysager existant à la base de l'enseigne sur socle, et dans l'éventualité où cet aménagement paysager devrait être enlevé lors des travaux, un nouvel aménagement devra être réalisé. Merci beaucoup. Alors, j'ai besoin en bloc d'un proposeur et d'un appuyeur. Martine Gendron, je propose. Merci, Mme Gendron. Un appuyeur. Jacques Prescott. J'appuie, M. le Président. Merci, M. Prescott. Donc, 6.4, PPC-MOI. On le dit souvent, mais vous allez nous entendre parler de plus en plus de PPC-MOI. Fantastique outil pour contrôler les promoteurs et s'assurer d'avoir un meilleur encadrement. Malheureusement, c'est sur un lot dont on aurait aimé s'en passer, mais on était dans l'obligation, étant donné que le dossier était beaucoup trop avancé sous l'ancienne administration. Donc, ça ne nous fait pas nécessairement plaisir, mais je vous laisse lire le PPC-MOI. Exactement. Il fallait que je passe mon éditorial. C'est effectivement un outil merveilleux. Donc, c'est un outil de réglementation qui vise à permettre, sous certaines conditions, comme vous avez expliqué, un projet, qu'un projet puisse être réalisé malgré le fait qu'il déroge à une ou plusieurs dispositions réglementaires d'urbanisme. Donc, c'est comme un outil qui permet d'encadrer le développement cas par cas. Donc, 6.4.1, aujourd'hui, c'est l'adoption de la résolution finale pour la demande de PPC-MOI, déposée par Yvan Devaux et la compagnie 91-67-92-17 Québec-Inc, pour la propriété située au 623 rue Notre-Dame. Donc, étant donné que le projet déposé respecte les orientations et les objectifs du plan d'urbanisme et du PPC-MOI, qui sont tous les deux en vigueur, qu'il y a eu une recommandation favorable du CCU, que vous avez adopté un premier projet de résolution le 10 mai dernier, qui s'est tenu une assemblée publique de consultation portant sur le sujet le 30 mai dernier, que vous avez adopté un second projet de résolution à la séance du 14 juin dernier, que les plans d'aménagement paysagiques étaient requis dans les projets de résolution précédentes ont été reçus et sont inclus dans la présente résolution, et enfin, qu'aucune demande de requête n'a été déposée suite à l'apparition de l'avis public qui invitait les personnes habiles à voter, à déposer une telle demande afin que soit tenue un registre, on vous propose d'adopter la résolution finale pour le PPC-MOI concernant la construction d'une habitation multifamiliale de 30 logements sur une hauteur de 3,5 étages, tel que montré sur les plans de Poirier-Fontaine-Architecte Inc., daté du 13 avril 2022, ainsi que les plans d'aménagement paysager produits par solution PLM, reçus le 27 mai 2022 et déposés par les gens dont je vous ai nommés précédemment. Laquelle demande vise à permettre la démolition de l'habitation multifamiliale isolée existante et la construction d'une habitation multifamiliale de 30 logements. Sur l'immeuble situé au 623 rue de Notre-Dame, vous y fixez trois conditions, équipez les logements de chauffe-eau, trois éléments, planter des arbres possédant un diamètre minimum de... Voyons, j'ai de la misère avec ça, excusez, j'ai fait la même erreur, hein? Je mélange les... Désolée. Un diamètre minimum de 60 mm, et lorsqu'un arbre malade ou mort devra être abattu, ce dernier devra être remplacé par un arbre de même diamètre. Et enfin, d'aménager et maintenir un espace de type jardin communautaire sur le toit du bâtiment est réservé aux résidents de l'immeuble. Merci beaucoup. Puis seulement pour le bénéfice des citoyens, vous voyez là l'avantage du PPC-MOI, c'est qu'on peut notamment demander des exigences supplémentaires pour le nombre d'arbres, s'assurer que si jamais il y a une coupe d'arbres, dis-je, ou une problématique avec un arbre qui est malade, on va au moins avoir les moyens légaux de forcer le promoteur à faire une plantation. Et dans la mesure de ce qu'on pouvait modifier dans ce projet qui était déjà bien entamé sous l'ancienne administration, on a même été jusqu'à demander à ce qu'il y ait un jardin communautaire et qu'il soit entretenu. Donc, si le promoteur décidait d'arrêter d'entretenir son jardin communautaire, il serait en défaut. Donc, avec un PPC-MOI, on est en mesure de se donner beaucoup d'outils et d'obligations pour forcer le promoteur à aller dans une vision plus intéressante du développement urbanistique qu'on veut à la Ville de Repentigny. Donc, vous allez voir pas mal plus de PPC-MOI dans les prochaines années. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour l'adoption finale. Jennifer Robillard, je propose. Merci. Normand Urbain, j'appuie. Merci beaucoup. Donc, on tombe à Affaires courantes 7.1, donc résiliation de contrat. Effectivement, résiliation de contrat pour des travaux de stabilisation de la piste cyclable entre les rues de la Péribonca et de la Mastigouche. Alors, il est proposé de confirmer la résiliation du contrat 2022-CP-002 adjugé à les entreprises Buccaro Incorporé à la date de transmission par le chef de division adjointe approvisionnement d'un avis écrit à cet effet, le tout suivant le sommaire décisionnel 2022-444, et d'autoriser la trésorière à verser à les entreprises Buccaro Incorporé les frais des bourses et sommes représentant la valeur des travaux exécutés jusqu'à date, jusqu'à la date de résiliation du contrat, le tout suivant la clause 13.04 du contrat liant les parties. Merci beaucoup. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Joubert Simon, je propose. Merci. Karine Benoît, j'appuie. Merci beaucoup. Donc, 7.2, protocole d'entente entre la Ville et la Société de développement récréotouristique. En lien avec l'exploitation des sentiers de la Presqu'Île, alors, il est proposé d'approuver le protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Repentigny et la Société de développement récréotouristique de Repentigny, rétroactivement au 1er mai 2022, et ce, jusqu'au 31 décembre 2022, et d'autoriser le maire, M. Dufour, et le greffier par intérim, M. Desrochers, ou la greffière adjointe par intérim, à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente. Merci beaucoup. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Martine Roux, je propose. Merci. J'appuie, M. le Président. Merci beaucoup, M. Urbain. 7.3, nomination maire, mairesse suppléante, période du 9 août au 13 décembre 2022, puis je viens de voler le poche. Exactement. Alors, il est proposé de nommer la conseillère du district numéro 11, Mme Chantal Routier, à titre de mairesse suppléante du 9 août au 13 décembre 2022, inclusivement, tel que le permet la loi. Merci beaucoup. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Raymond Mars, je propose. Merci beaucoup, M. Mars. Merci, M. J'appuie. Merci beaucoup, M. Simon. Donc, 7.4, présentation en plein air de la séance du conseil municipal du 9 août 2022. Alors, il est proposé de décréter que la séance régulière du conseil municipal du 9 août 2022 à 19 heures se tiendra au parc Jean-Claude Crevier, situé à l'angle des rues Bertrand et Bordua, ou, en cas de pluie, à la salle du conseil de l'hôtel de ville, comme prévu initialement au calendrier des séances, et aussi de publier dans le journal local un avis public à cet effet, comme le prévoit la loi. Merci beaucoup. Donc, effectivement, c'était un de nos engagements municipaux dans le but de rendre la séance ludique et d'intéresser un maximum de population à venir nous voir à la séance du conseil. Je sais qu'on a nos valeureux qui viennent à chaque séance, mais on s'est dit que de faire une séance à l'extérieur pourrait rendre le tout plus agréable. On espère qu'il fasse beau le 9 août. On a bien hâte de vous voir dehors pour une séance du conseil. Ça va faire changement de la salle du conseil. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Karine Benoît, je propose avec plaisir cette séance extérieure. Merci beaucoup, Mme Benoît. Et j'appuie avec autant d'enthousiasme ma collègue. Merci beaucoup, M. Landreville. Oui, il va falloir amener vos chaises. Ah non, on vous demande une participation supplémentaire. Mais je vais amener la vôtre. Je vais amener celle à Richard aussi. Oui. Très bon point. On s'assurera de bien communiquer l'information. Vous avez raison. Je suis sûr que je vous le faisais. Donc, alors, merci. On tombe à 7,5. Budget additionnel pour couvrir la hausse du coût de carburant. Oui, c'est au parc Jean-Claude Crevier, mais on va s'assurer de faire une bonne communication sur les réseaux sociaux et auprès de la population pour les informer. Donc, oui, ça va passer dans le journal. On va s'assurer que ça le soit. Donc, 7,5, ce n'est pas très agréable, mais un budget additionnel pour couvrir la hausse du coût des carburants. Alors, il est proposé d'allouer un budget supplémentaire au montant de 300 000 $ pour couvrir l'insuffisance budgétaire dans les postes budgétaires de carburant pour l'exercice 2022. Que ce montant soit financé à même l'excédent de fonctionnement affecté pour éventualité ou imprévue, en conformité avec les termes du règlement numéro 536. Merci beaucoup. Quand on a préparé le budget, on savait qu'une hausse des coûts du carburant s'en venait. On n'aurait jamais pensé que ce serait à ce niveau. Donc, malheureusement, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour le budget additionnel. Même si ce n'est pas agréable, je propose, M. le Président. Merci beaucoup. On n'a pas bien le choix. Et moi non plus. Même si ce n'est pas agréable, j'appuie mon collègue. Merci beaucoup, M. Landreville. Donc, 7.6 octroi de contrat regroupé de l'UMQ pour le chlorure de sodium, le sel de déglaçage, déjà pour la saison 2022-2023. Voilà. Alors, il est proposé de confirmer l'octroi du contrat 2022-RG-086 à la firme Mine-Solène, une division de K et S Sels Windsor limitée pour la saison 2022-2023, le tout en conformité avec le contrat octroyé par l'Union des municipalités du Québec en référence à leur soumission, CS 2022-2023. Cette compagnie ayant déposé la plus basse soumission conforme pour le territoire F, dont la Ville de Repentigny fait partie, suivant les quantités estimées de 6 000 tonnes métriques pour un montant approximatif de 597 341 $, incluant les taxes applicables, telles que la paire du sommaire décisionnel 2022-441, le tout tel que permis par la loi sur les cités et villes sous l'article 29.9.1. Merci beaucoup. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Même si on parle déjà de l'hiver, je vais le proposer, M. le Président. Merci. J'appuie, M. le Président. Merci beaucoup. Donc, 7.7 honoraires 2022 de la Société de développement récréotouristique de Repentigny. Il vous est proposé de demander à la Société de développement récréotouristique de Repentigny de déposer un budget 2022 révisé en fonction du montant maximum accordé à cette dernière pour l'année financière 2022, d'autoriser la trésorière à payer à la Société de développement récréotouristique de Repentigny pour l'année financière 2022 des honoraires pour un montant n'excédant pas 1 119 458 $ plus taxes en quatre versements payables en juin, juillet, septembre et novembre, dont le premier versement a déjà été payé, et de payer le quatrième versement sur réception des prévisions budgétaires de fin d'année révisées. Excellent. Merci beaucoup. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Raymond Masse, je propose, M. le Président. Merci. Merci, Mme Benoît. Donc, rien à sécurité urbaine. 9, gestion du capital humain. 9.1, mouvement de personnel cadre du 8 juin au 5 juillet 2022. Effectivement, concernant le dossier 2022-471, il est proposé d'approuver le mouvement de personnel et de nommer Mme Viviane Joyal au poste contractuel de directrice générale adjointe des services de proximité à la Direction générale à compter du 11 juillet 2022, et ce, pour cinq ans. Cette nomination est requise à la suite d'une réorganisation de la structure administrative de la Direction générale. Il est aussi proposé d'approuver le contrat de travail à intervenir entre Mme Joyal et la Ville de Repentigny rétroactivement au 11 juillet et d'autoriser M. le maire ou le maire suppléant et vérifié par intérim de signer pour et au nom de la Ville ce dernier contrat. Vous refusez toujours pas. Génial. Quelle fantastique nouvelle. Avant que je demande un proposeur, un appuyeur, je vais vous dire à quel point on est extrêmement fiers à la Ville de Repentigny de compter sur l'arrivée de Mme Viviane Joyal à titre de nouvelle directrice générale adjointe, service aux citoyens. Et le vocable n'est pas inutile dans son titre. On va justement vouloir s'assurer d'offrir un service de qualité aux citoyens. Ça va passer par une direction générale adjointe dédiée à cette... cette question où tous les services aux citoyens vont se retrouver sous une seule et unique direction générale. Extrêmement fière que ce soit Mme Joyal qui a connu toute sa carrière à la Ville de Repentigny, qui a commencé à la base et qui a gravi chacun des échelons à la Ville jusqu'à devenir directrice générale adjointe. Donc, c'est vraiment fantastique, un parcours fantastique sans faute et qui a de quoi rayonner auprès des employés parce que ça démontre qu'à la Ville de Repentigny, on peut y faire une magnifique carrière tout au long de sa vie. Donc, c'est un plaisir et un honneur que de travailler avec vous pour les prochaines années. Et ça nous mène au compte de deux directrices générales adjointes sur deux. Donc, complètement... une direction générale à forte prédominance féminine. Donc, on est extrêmement heureux. Alors, encore une fois, avant que ça soit approuvé, parce qu'encore faut-il qu'il y ait un proposeur, un appuyeur, mes plus sincères félicitations, Viviane. Ça va être un grand plaisir de travailler avec toi à l'amélioration de notre belle communauté. Et je ne voulais personne d'autre que moi pour proposer Mme Gendron. Ah! Bien, merci beaucoup, Mme Gendron. Et j'ai besoin d'un appuyeur. Et c'est avec grand plaisir que j'appuie. Ah! Merci beaucoup. Alors, félicitations encore, Viviane. Merci beaucoup. Donc, on tombe à 9.2. Mouvement de personnel cadre du 8 juin au 5 juillet 2022. Effectivement. Donc, un autre mouvement de personnel important. Alors, nous vous proposons de procéder à l'embauche de M. Marc Girard, au poste contractuel de greffier et directeur du service des affaires juridiques et corporatives. Et ce, pour cette année. L'entrée en fonction est le 22 août 2022. Et cette nomination est requise à la suite du départ du directeur du service. Et aussi, il est proposé d'approuver le contrat de travail à intervenir entre M. Girard et la Ville de Repentigny et d'autoriser M. le maire ou le maire suppléant et le greffier par intérim à signer pour et au nom de la Ville ce dernier contrat. Merci beaucoup. Alors, M. Girard, félicitations. Bienvenue au sein de l'équipe de la Ville de Repentigny. C'est vrai, on me sussure à l'oreille que c'est toujours pas adopté. Mais on est très, très, très heureux à la Ville de Repentigny de vous accueillir. Vous avez un parcours qui parle de lui-même, qui est sans équivoque. Donc, c'est tout un honneur pour nous de vous accueillir dans la grande famille de Repentigny. Je pense que vous allez bien vous y acclimater, d'autant que le dernier greffier a fait pas loin de 23 ans. Donc, si vous avez de l'intérêt, on peut être là pendant longtemps. Donc, c'est vraiment toute une addition pour le comité de direction. J'ai eu l'occasion de rencontrer déjà la semaine dernière M. Girard et je pense que ça va être toute une addition pour le comité de direction, la Ville de Repentigny, ses citoyens. Donc, encore une fois, mes plus sincères félicitations. Bienvenue à la Ville de Repentigny. Maintenant, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Alors, c'est avec plaisir que je propose, M. le Président. Merci beaucoup. Et de mon côté, je vais l'appuyer avec plaisir aussi. Merci beaucoup, M. Girard. Alors, félicitations... Merci, M. Landreville. Félicitations encore, M. Girard, pour votre nomination. Donc, on tombe à 10 dans les règlements. 10.1, pas de premier projet. 10.2, pas de second projet. 10.3, pas de présentation des projets de règlement et avis de motion. On tombe à 10.4, adoption. 10.4, point 1, 28-1. Règlement modifiant le règlement 28, interdisant le virage à droite au feu rouge à certaines intersections. Donc, c'est un règlement. Vous avez donné l'avis de motion à la séance du mois de juin. La modification concerne la mise à jour de l'annexe A de ce règlement qui précise les emplacements, les interdictions des virages à droite. Donc, il vous est proposé d'adopter le règlement. Un proposeur et un appuyeur. Je propose, M. le Président. Merci. Je pense que c'est une gendaronge de seconde. Merci beaucoup. 10.4, point 2, 140-7, règlement amendant le règlement numéro 140 relatif à la sécurité des biens et des personnes sur le territoire de la Ville de Repentigny. C'est également un règlement dont vous avez donné l'avis de motion à la séance de juin dernier. La modification consiste à ajouter une disposition concernant l'interdiction de se trouver dans les sentiers de la Presqu'île du 1er mai au 31 août, inclusivement. Il vous est donc proposé d'adopter le règlement. Merci. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose, M. le Président. Merci. Et j'appuie mon collègue, M. le Président. Merci beaucoup. 10.4, point 3, 179-16, règlement modifiant le règlement 179 relatif à la circulation et au stationnement. Donc, comme les deux derniers règlements, vous en avez donné l'avis de motion à la séance du mois de juin dernier. La modification concerne la mise à jour des annexes AAR, à l'exception de l'annexe K. Ces annexes concernent différentes signalisations routières et autorisations ou interdictions de stationnement sur le territoire. Il vous est donc proposé d'adopter le règlement. J'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Et je propose, M. le Président. Merci. Martine Roux, j'appuie. Merci, Mme Roux. 10.4, point 4, 601, règlement décrétant l'augmentation du fonds de roulement d'un montant de 2,575,000. Effectivement, étant donné l'avis de motion donné à la séance du 14 juin, il est proposé d'adopter le règlement numéro 601 intitulé Règlement décrétant l'augmentation du fonds de roulement d'un montant de 2,575,000 et qu'il soit inscrit au livre des règlements de la Ville de Repentigny pour en faire partie intégrante. Merci. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose le règlement concernant l'augmentation du fonds de roulement, M. le Président. Merci, M. Prescott. Et j'appuie mon collègue, M. le Président. Merci, M. Landreville. 10.4, point 5, 438-41, règlement amendant le règlement de zonage numéro 439, 438, dis-je. Ce règlement concerne le secteur qui comprend les immeubles portant les adresses civiques 193 à 211 Boulevard Lacombe. Donc, c'est des immeubles qui sont dans les zones C3 088 et C8 079. Donc, ce règlement concerne deux éléments. Il vise à modifier le plan de zonage afin de créer une nouvelle zone de type habitation qui va permettre également les usages commerciaux, donc la mixité, et le tout en redéfinissant certaines limites de zones actuelles, et créer la grille des spécifications qui va définir les normes spécifiques applicables à la nouvelle zone créée. Évidemment, vous avez donné un avis de motion à la séance du 10 mai dernier. Une séance publique de consultation s'est tenue le 30 mai dernier et qu'aucune demande de requête n'a été déposée suite à l'apparition de l'avis public qui invite les personnes à bel avoté à déposer une telle demande afin que soit tenu un registre sur le sujet. Il vous est proposé d'adopter le règlement final. Merci beaucoup. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appui hier. Genefair Robillard, je propose. Merci. J'appuie, M. le Président. Merci. 10.4.6.438-42. Règlement mandant le règlement de zonage numéro 438. Ce règlement concerne une partie du secteur industriel qui est située au sud de l'autoroute 40 et qui concerne la zone plus précisément C3-184. Ça vise à autoriser la consommation de boissons alcoolisées à titre d'usage accessoire pour une industrie de fabrication de la bière qui serait située, par exemple, dans cette zone-là. Donc, comme le précédent règlement, vous avez donné un avis de motion le 10 mai. Il y a eu une assemblée de consultation le 30 mai dernier et aucune demande valide de requête pour que soit tenu un registre n'a été déposé. Il vous est proposé d'adopter le règlement final. Merci beaucoup. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appui hier. Je vais le proposer, M. le Président. Merci. Genefair Robillard, j'appuie. Merci beaucoup. Donc, on tombe à 11 interventions des membres du Conseil. Mme Gendron, vous avez une intervention. Oui, je sais que la plupart le savent. Il y avait eu le week-end dernier Mont-Festival. Mont-Festival, oui, il y a des gens qui sont bénévoles dans la salle. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a qui ont été impliqués dans les autres années. M. Pratt, merci beaucoup. Alors, c'était la 29e année cette année. Mont-Festival, ça s'appelle comme ça, c'est un événement pour l'initiation à la culture chez les jeunes de 2 à 12 ans. On avait plus de 50 représentations dans l'espace culturel qui se déployaient en événements, des activités avec le cirque, la danse, le chant. Il y a eu aussi de la… qu'est-ce que j'avais d'autre? De la musique, du théâtre, des marionnettes. C'est vrai, on avait des déambulatoires, tout ça, on avait de la magie. Et cette année, on avait repris le camping sur la pointe de l'île Lebel. Ce fut très populaire. On a même un monsieur qui est venu d'Ontario qui a appelé, qui dit « je veux absolument un terrain, on veut voir à Tchoum demain avec mes enfants ». Et événement spécial cette année, la Miss Météo de TVA a appelé en disant « on fait maintenant, on essaie de jumeler l'été, la météo avec des événements culturels ». On a entendu parler qu'il y avait un événement, elle est arrivée en catastrophe et elle a fait son premier point de météo. Et finalement, on l'a fait visiter l'île Lebel, on l'a fait visiter les lieux. Elle a fait trois reportages sur Repentigny et mon festival. Elle était ravie et nous aussi. On a eu beaucoup, beaucoup d'achalandage. Le fait qu'on soit à l'espace culturel maintenant, il y a des jeux d'eau, les enfants peuvent se mouiller facilement. Alors, l'année prochaine, j'en parle aujourd'hui pour dire que c'est passé, ce fut un succès, mais l'année prochaine, ça sera le 30e anniversaire. Et ce sont des jeunes. Je suis la plus vieille sur ce comité sur lequel je siège depuis neuf ans. Et ce sont tous des enfants de mes amis qui sont sur le CA avec moi. Et on a aussi des techniciens de la ville, dont Antoine qui est derrière, qui était là avec ses collègues pour faire en sorte que l'événement soit un succès. Alors, merci à tous ceux qui se sont impliqués. Merci aux parents, aux familles qui sont venues, qui se sont déplacées pour permettre ce genre d'événement. Et l'année prochaine, on vous invite. Ça va être notre 30e. Bien, merci beaucoup, Mme Gendron. Et effectivement, fantastique festival. Vous transmettrez toutes nos félicitations au comité organisateur ainsi qu'à l'organisation. Merci beaucoup. Donc, prochaine intervention, M. Landreville. Bien, c'est simplement pour remercier, pardon, et féliciter la direction générale intérimaire qu'on a eue. Parce que depuis qu'on est arrivés, on a passé d'un poste à un autre. Maintenant, on a une équipe complète. Puis, je pense que ces gens-là ont accompli un travail phénoménal en étant bousculés par des nouveaux qui arrivaient, qui leur demandaient un tas de choses. Maintenant qu'on a une direction complète, bien, j'ai juste hâte d'avoir l'avenir parce que l'avenir est très prometteur à Repentigny. Alors, merci infiniment. Merci beaucoup. Très bonne intervention, appuyée par l'ensemble du Conseil. Donc, félicitations et merci. Maintenant, ceci étant dit, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour la levée de la séance du Conseil. Ah, je vais le faire avec plaisir, M. le Président. Merci beaucoup. Et avec plaisir, je le seconde, M. le Président. Merci beaucoup. Alors, merci à tous et à ceux qui nous ont suivis en ligne. Bonne fin de journée. Merci à tous.